Merci, je voudrais d'abord remercier M. le ministre pour nous avoir invité à avoir une séance de travail relativement à un autre sujet, celui concernant l'emploi des jeunes, l'inspection des jeunes dans les tissus professionnels. Nous avons marqué beaucoup d'intérêt par rapport à cette initiative-là. Déjà, nous sommes gros employeurs, nous travaillons déjà à faire en sorte que les jeunes, les chercheurs d'emploi puissent apprendre, faire de l'apprentissage des tissus. Mais le cadre formel qui a été défini par le gouvernement à travers la création de ces ministères, l'agence d'emploi jeune formalise des choses et nous facilite la tâche. C'est-à-dire de l'avant de travailler assez régulièrement avec cette agence-là pour pouvoir nous-mêmes avoir les meilleurs profils possibles pour les emplois qu'on aura offris et aussi assister les jeunes diplômés à pouvoir s'insérer dans le milieu de l'emploi par l'apprentissage, par les stages et par l'information si possible. C'est tout ce dont nous avons parlé et nous partons donc rassurés. En attendant que les conventions formalisent cette collaboration entre le président d'Abidjan et le ministre de l'Emploi des jeunes, nous partons travailler à ce que les choses se fassent assez rapidement. Nous pouvons être la tâche pour élever ce défi majeur au niveau du gouvernement consistant à l'inspection des jeunes dans le milieu professionnel. Monsieur Dégé, quel est le potentiel de création d'emplois du port actuellement qui pourrait intéresser l'agence-là sur l'emploi jeune ? Si vous partez à la situation figée, on vous dirait qu'en réalité la manche n'est pas très élevée. Mais le port est en croissance, le port est en plein développement. Tous les producteurs de développement, de croissance qui se font aujourd'hui, les projets qui sont implémentés par le port, vont conduire non seulement le port d'Abidjan en tant que structure étatique à employer, mais le secteur privé, ce qui va s'installer, va pouvoir créer des emplois. On ne peut pas le définir de manière fermée, il faut voir plus large en se disant que le potentiel est élevé parce que nous sommes en train de faire des grands projets de développement qui vont permettre à des gros employeurs, enfin les créateurs d'emplois, à des sociétés, de s'installer. Et quand cela va s'installer, ça va induire forcément des emplois. Donc je ne vais pas vous donner un chiffre précis, mais je vous dis que le potentiel est réel. Il s'agit juste de faire en sorte qu'il puisse être mis en œuvre. Est-ce que le port pourrait mettre en place une politique de discrimination positive pour l'acheter d'emploi, spécifiquement pour tous les projets qui se feront dans l'extension d'emploi ? Je voudrais bien comprendre le sens de la différence trop positive, mais comprenez bien que nous employons les gens avec le meilleur profil possible et pour le meilleur rendement possible. Et ça dit que vous allez prioriser les jeunes inscrits au niveau de l'Agence pour l'emploi des jeunes ? Il est souhaitable qu'à terme que l'Agence des jeunes, l'Agence de l'emploi des jeunes soit la bourse vers laquelle les opérateurs aillent puiser. Ça, je pense que ça fait partie des priorités des ministres. Et assez rapidement, effectivement, ça donne un davantage de choix aux entreprises de sorte d'avoir les gens les meilleurs qui puissent postuler à des emplois précis. Donc si cette bourse existe en tant que telle, c'est clair que nous serons les premiers à l'intéresser et à l'épuiser dans cette réserve-là. La signature des conventions, c'est dans combien de temps ? Deux semaines ? Un mois ? Le ministre voudrait aller très vite, donc on est instruit pour que dans les deux semaines qui viennent, les cheveux soient bouclés. Merci. Monsieur le ministre, vous êtes satisfait ? Merci beaucoup. Je peux être plus content et satisfait d'inviter les autres entreprises privées à emboîter le par rapport autonome qui nous rend visite et qui nous fait honneur. Il y a d'autres initiatives comme ça ? Bien sûr, nous attendons à ce que toutes les entreprises privées emboîtent le par rapport autonome en venant faire leur proposition d'offres et nous démarcherons aussi dans ce sens pour que véritablement les jeunes trouvent réponse à leurs problèmes d'emploi à travers nos différentes initiatives au niveau de l'Agence Emploi Jeune. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup.